Jean-Claude, une des premières manifestations après le décès d'Hergé, c'était l'exposition qui a eu lieu à Saint-Boniface, donc son collège. Tu y as participé, tu étais déjà collectionneur, parce que bon, tu nous as parlé de l'enfant que tu étais qui écrivait à Hergé. Donc j'imagine qu'il y avait une grande affinité. Oui, j'ai toujours une affinité. Ceux qui me connaissent un peu, qu'on a entendu parler, c'était toujours lié à la commercialisation de l'œuvre. Au-delà de l'œuvre en elle-même, j'ai toujours été moi-même subjugué par le succès commercial que Tintin pouvait avoir en dehors de ses albums. Et donc j'avais commencé une collection qui était assez intéressante, d'ailleurs, sur tous les objets dérivés de l'époque. Et j'étais devenu un petit peu le point de contact de la fondation, enfin des studios à l'époque, où d'une manière globale, c'était Stéphane qui prêtait tout ce qui était ouvrage, et c'était moi qui prêtait tout ce qui était objet. Et donc pour Saint-Boniface, il y avait deux grandes salles, l'une qui était essentiellement consacrée au support papier, l'autre qui était plutôt au support tridimensionnel, où on avait mis en scène un vieux pupitre en bois avec une latte, une gomme Tintin, un crayon Tintin, un cahier Tintin. Donc on avait joué sur des mises en scène à l'époque, sur des objets. Et donc j'avais effectivement, c'était une des premières collaborations à laquelle j'avais participé avec Stéphane, d'où, je dirais, le contact que j'ai eu avec Stéphane, qui, comme je le disais tout à l'heure quand on s'est rencontrés, en fait, c'est moi qui ai eu le triste privilège d'annoncer à Stéphane le décès d'Hergé, parce que quand moi je l'ai appris, la première réaction, c'était d'appeler Stéphane, et donc je l'appelle, il était en France, et donc, comme je le disais tout à l'heure, la manière à laquelle il décrochait, je savais qu'il n'était pas au courant. Parce que je l'appelle, je dis Stéphane, oh oui, c'est Jean-Claude, oh oui, je t'ai reconnu, comment tu vas Jean-Claude ? Je dis, ben écoute, je suis désolé, mais je crois que je vais pas t'annoncer de bonne nouvelle. Et donc, après, ben, je l'ai plus entendu, et il était visiblement très ému, et donc c'est moi qui ai eu le triste privilège, et après, quand il est revenu en Belgique, on a parlé effectivement des amis d'Hergé, en tout cas, de créer une association. Et c'est de là que les discussions sont parties. Alors, qui a eu l'idée, en fait ? Comment sont nés les amis d'Hergé ? Alors, très objectivement, et pour ce que je m'en souviens, vous savez, les souvenirs deviennent ce que les vieux en font, comme disait Jacques Brel. Il faudrait probablement rendre à César ce qui est à César, et je crois que l'initiative est venue au départ de Claude Renier, qui n'est plus parmi nous non plus. Certains d'entre vous l'ont probablement connu, on peut l'applaudir aussi. Et Claude Renier habitait à la limite du Hénot et du Brabant, puisqu'il était environ le quenaste. Et un jour, Stéphane m'appelle, il me dit, écoute Jean-Claude, j'ai quelqu'un à laquelle il est vachement passionné, et il me propose de faire une association qui pourrait travailler sur la pérennité d'Hergé, de son œuvre, de Tintin, enfin, qu'est-ce que t'en penses ? Alors je lui dis, ben écoute, oui, c'est chouette. Il me dit, mais tu serais d'accord de participer à cette initiative ? Bon, à l'époque, j'avais pas mal d'activités, ce qui veut pas dire que j'en ai beaucoup moins maintenant, mais en tout cas, j'étais fort occupé. Et je lui dis, écoute, Stéphane, oui, mais ça dépend dans quoi ça nous engage aussi. Et donc, pour finir, et au départ, effectivement, sous l'impulsion de Coulouriniers, à la demande de Stéphane Stemann, je suis arrivé dans le comité, je dirais, le noyau dur, duquel il ne reste plus qu'une personne, ce qui fait un peu peur, c'est moi. Et on est partis comme ça en se disant, oui, mais on va réfléchir, parce qu'à l'époque, on ne voulait pas partir trop vite, en se disant, on ne voulait pas passer pour des nécrophages, non plus. Et donc, on s'est dit, on va attendre d'abord que les choses se passent, et puis on va partir sur quelque chose qui va prendre vraiment de l'ampleur. Mais, à l'époque, on avait pris contact avec les studios RG, qui nous ont tout de suite soutenus, et qui nous ont beaucoup, beaucoup apporté au niveau... C'était ma question suivante. Donc, la notoriété de Stéphane a fait en sorte que le contact a été pris, évidemment, facilement avec Alain, j'imagine ? Ah oui, tout à fait. Ah bien, alors, raconte. Comment tu voyais les choses ? Ben écoute, moi, je veux dire, spontanément, j'ai dit, yes, on prend ça impeccable. Oui. Parce que, comme je le rappelle, j'avais dit, l'avenir des studios RG, ce sera avec lui autrement. Et je lui ai dit, mais ça, c'est un exemple parfait de ce... avec RG autrement. Et donc, j'ai accueilli, oui, avec spontanéité le projet, et Fanny aussi. Donc, je veux dire, ça a été relativement facile de mener ce projet à bien. On a peu de photos, et donc, on a dû les repiquer dans la revue, tout simplement. Donc, ici, vous reconnaissez parmi tous ces gens de couleurs. Je crois que vous devinez plus que vous ne reconnaissez. Voilà. Je pense heureusement qu'on sait lire. Je pense... Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas vu. C'est d'accord. Ça va. Allez, passons, parce que... Ça va. Ben, voilà une, par exemple, qui ne vient pas de la revue. Ah. Et là, donc, c'est le moyen de demander, justement, quels étaient les moyens de subsistance de l'association au début ? Il y avait des sponsors ? Alors, au début, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Pourquoi on a fait ça ? Voilà. Alors, au départ, on n'avait rien, on n'avait pas de sous du tout. Donc, on devait pouvoir travailler sur des éléments qui allaient motiver les gens à devenir membres. Et une des premières idées, c'était effectivement la brochure. Mais pour pouvoir lancer la brochure, il fallait avoir des fonds. Pour avoir des fonds, il fallait des membres. Mais pour avoir des membres, il fallait avoir une brochure. Donc, on tourne un petit peu en rond. Et là, on a eu un double appui. Donc, au niveau de la brochure, au départ, d'emblée, le numéro 1 a été tiré, je crois, en 500 exemplaires, dont 250 ont été payés par les studios RG. D'emblée, je ne sais même pas si c'est pas tous. Oui. Je crois que tous les exemplaires ont été payés par les studios RG à l'époque, qui en avaient demandé d'en avoir 200 pour distribuer autour d'eux. Et alors, on avait eu l'idée, à l'époque, c'est Stéphane qui avait travaillé là-dessus, sur la possibilité de lancer un objet un peu particulier, qui, finalement, permettait de placer les amis RG dans le contexte du lancement de Tintin et de la promotion d'images qu'on connaissait peu. Et donc, on avait travaillé à ce moment-là sur une série graphique qui reprenait la première couverture du petit 20e, sur laquelle apparaissait Tintin. Et sur cette couverture, on voit Tintin qui taille l'hélice d'un avion. On en avait tiré, je ne savais plus, c'était 150 ou 200 exemplaires. Et là aussi, la fondation RG avait pris une partie et avait subsidié largement le reste, en nous laissant librement la vente et bénéficier du fruit de la vente pour pouvoir, effectivement, développer nos activités. Mais très, très vite, on s'est assez vite développé. Grâce à ça, d'ailleurs. Bien. Oui, une photo de l'assistance à l'époque. Donc là, si quelqu'un se reconnaît, ben tant que, on les félicite. Ils avaient l'air joyeux, hein ? Oui. Mais je te dis, on n'a pas eu le choix des photos. Regarde ça, on dit un grand messe. Oui, oui, oui. C'est un choix dit, ça. Oui, une réunion politique aussi, ça pourrait être. Oui, oui, c'est la scène. Oui, oui, c'est la scène. Chercher la femme. Alors là, c'est un invité qu'on a vu souvent. On l'a vu souvent. On va regarder Chang. Merci. Merci.